Bonjour à tous, bienvenue à Washington, D.C. pour la troisième semaine de notre programme sur la gestion des incidents cybernétiques, l'infrastructure, la protection de l'infrastructure. Je suis Nate, je suis le chef des professeurs sur les questions cybernétiques et comme la semaine dernière, je vais être le modérateur pour la séance d'aujourd'hui. Nous allons regarder justement la gestion des cyberincidents et protection des infrastructures critiques et les efforts pour protéger les pays de l'Afrique contre les menaces cybernétiques. Je voudrais prendre quelques minutes pour discuter des choses que nous avons repérées la semaine dernière sur le secteur de la sécurité, la réponse nationale des menaces cybernétiques, et en ce qui concerne les réponses nationales, nous avons surligné l'importance de plusieurs choses, les stratégies de cybersécurité, la politique, les cadres juridiques, la coopération internationale et puis aussi aujourd'hui la réponse de la protection de l'infrastructure critique. Trois choses qui sont ressorties de la semaine dernière dans les groupes de discussion. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit de parler du rôle du secteur de la sécurité, dans la plupart des pays de l'Afrique, il y a la police, une unité, une section de la police qui est responsable pour répondre à la cybercriminalité. Mais ce qui m'a frappé aussi, au-delà de cela, il y a beaucoup de divergences en ce qui concerne les rôles et responsabilités du secteur de la sécurité et même dans les pays assez bien développés dans cette cybersécurité, ils sont toutefois assez débutants dans tout cela, dans la protection de l'infrastructure pour répondre à la croissance des groupes cybercriminels qui utilisent ce moyen pour poursuivre leurs activités néfastes. Autre chose qui est ressorti de nos discussions, de la séance plénière aussi bien que des groupes de discussion, il y en a… quoi que soit le rôle du secteur de la sécurité, il faut spécifiquement que ce soit bien défini dans les documents de l'État juridique, il faut que ça fasse partie des lois de la Constitution et s'il y a des lois qui sont en conflit les uns avec les autres lorsque les acteurs du secteur de la sécurité veulent mettre en place des choses qui sont contraires aux droits de la personne dans la Constitution. Nous avons vu cela la semaine dernière, ce qui se passe lorsque les lois sont en place mais qui font enfreinte à la vie privée des citoyens et qui peut déstabiliser les relations entre les civils et les militaires et cela. Ce qui était intéressant, c'était de voir que les civils qui participent et les acteurs non gouvernementaux qui participent sont d'accord qu'il faut avoir plus de spécificité, plus de clarté, connaître le rôle des acteurs du secteur de la sécurité pour maintenir la confiance entre les civils et les militaires. Et puis, autre chose dont on a parlé, c'était le besoin des pays de l'Afrique et dans la région et sur le continent de mettre en place des réponses contre les crises cybernétiques. C'est important parce qu'il y a sept pays de l'Afrique, le Ghana, Tanzanie, l'Égypte, le Nigéria, Maurice, Maroc et Tunisie qui font partie des 50 pays perçus par l'ONU comme étant des pays qui sont bien versés dans cette protection de cybersécurité. Les nations de l'Afrique peuvent apprendre les uns des autres à travers des expériences de certains. Alors, ceux-ci, maintenant, on arrive à la séance d'aujourd'hui qui suit un des objectifs de notre programme, c'est de partager les expériences, les leçons apprises en Afrique pour adresser les menaces cybernétiques. Et nous sommes très honorés aujourd'hui d'avoir avec nous des décideurs, des politiciens du Ghana, du Niger et de voir leurs efforts pour justement protéger l'infrastructure critique du Ghana. Nous avons donc une personne qui va partager avec nous comment le Ghana a développé des lois importantes pour une stratégie de réponse. Et le Niger aussi met en place, continue à mettre en place ce parcours. Et ce qui sera très important et très pratique, c'est que cela peut encourager d'autres pays lors des groupes de discussion de faire comme les pays, justement, qui aujourd'hui vont partager de leur expérience. Alors, l'objectif de la séance d'aujourd'hui sont les suivants. Tout d'abord, c'est de définir l'infrastructure critique, examiner la portée des menaces cybernétiques à l'infrastructure critique en Afrique, ensuite discuter du rôle des réponses C-CIRS, ce qu'on appelle les C-CIRS, les équipes d'intervention en cas d'incidence de sécurité informatique pour répondre aux attaques cybernétiques contre les infrastructures critiques. Troisièmement, de discuter du rôle que jouent les acteurs de la sécurité nationale en tant que membres clés des C-CIRS, des cellules de coordination d'interagence et d'autres mécanismes de coopération interagence en matière de sécurité du cyberspace. Et puis finalement, explorer la meilleure façon de promouvoir les partenariats intersectoriels entre les civils, les militaires, les forces de l'ordre et les partenaires du secteur privé pour protéger les infrastructures critiques dépendant de l'Internet. Alors, avec cela en tête, nous avons comme analyse M. Ken Amanfong, qui est le directeur exécutif de l'Africa Digital et Droits Numériques, ancien directeur de l'informatique et de la cybersécurité de l'Autorité nationale des Communications du Ghana et qui a établi la division cybernétique, l'équipe CICERT au sein des autorités. Il a aussi co-facilité le développement de la politique cybernétique du Ghana et était le chef justement pour l'initiative de la protection du cybernétique. Nous sommes ravis de vous avoir avec de nouveau aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi le colonel majeur Ali Hamadou, qui depuis 2017 sert comme le chef du programme de politique de la défense au centre du Niger des études du CNES. Et auparavant, il était le directeur des informations, des systèmes de communication et d'information au ministre de la Défense du Niger et officier pour l'informatique, le secteur de l'information chez les militaires au Niger pendant des années. Donc, il a énormément d'expérience dans ces matières-là. Nous sommes ravis d'avoir ces deux intervenants chevronnés du Ghana et du Niger. Je vais commencer avec vous, Ken, mais pour permettre à ce que vous deux, vous pouvez réagir les uns avec les autres, avec vos expériences, je vais faire un petit peu aller-retour entre vous deux pour faire le contraste. Alors, tout d'abord, Ken, les deux premières questions qu'on voudrait vous poser. Aide notre audience aujourd'hui, qui ne sont pas des experts en cybersécurité, de bien comprendre les définitions et puis les risques à l'infrastructure critique de la perspective de cybersécurité. Souvent, les analyses informatiques font la distinction entre l'infrastructure critiques, les informations critiques, les façons par lesquelles ces structures sont vulnérables aux cyberattaques. Alors, quelle est la différence entre l'infrastructure critique et l'infrastructure des informations critiques et comment comprendre ces domaines? Alors, Ken, à vous la parole. Oui, merci, Nate, de l'opportunité. Merci à vous et à toute l'équipe d'avoir réuni cette formation si importante. Merci. Merci. Je dois tout d'abord, permettez-moi de définir le cyberspace en général et puis on verra la différence entre l'infrastructure critique et l'infrastructure informatique critique. Nous savons que le cyberespace est très important dans le transfert d'informations aujourd'hui. Lorsque nous parlons des RECS, par exemple, le cyber est devenu le REC le plus important aujourd'hui à cause de la numérisation. Les attaques cyber contre les infrastructures critiques, les menaces, la vulnérabilité des RECS, tout cela peut interrompre les opérations des infrastructures critiques. Et ceci peut affecter tout un réseau d'électricité, par exemple, ça peut arrêter, ça peut interrompre le côté militaire des affaires aussi. Et donc, cela est essentiel que chaque État met en place des mécanismes pour la protection du cyberspace. Aujourd'hui, nous avons entrepris des études qui étudient les menaces à l'infrastructure. La plupart des menaces qui ont été identifiées reviennent aux groupes de terroristes. Et même parfois, le terrorisme provenant de certains états existe de même. Et la plupart des exemples des attaques cyber contre les infrastructures critiques proviennent de virus informatiques qui ont ciblé le programme nucléaire nucléaire de l'Iran. Ceux-là, ils ont pu mettre à bas toute l'opération nucléaire. Donc, je crois donc qu'un des domaines que nous oublions souvent lorsqu'on parle des cyber RECS, c'est de parler des attaques physiques à notre infrastructure. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous avez toute votre infrastructure critique, les télécommunications, par exemple, que tout le centre des données ait été arrêté, mis à bas et que vous n'avez plus accès à cela, que vous n'avez plus accès à ces installations et que les systèmes informatiques ne soient plus protégés ? C'est pire que tout. Alors, voilà, c'est pour sensibiliser ce que sont les cyber RECS. Maintenant, nous pouvons parler de l'infrastructure critique et de l'information critique des informations. Beaucoup de pays à travers le monde et surtout dans la région de l'Afrique n'ont pas une bonne compréhension de ces deux choses. Ils ne peuvent pas distinguer entre l'infrastructure critique et l'infrastructure critique de l'information. Souvent, les pays qui sont maintenant numérisés peuvent faire cette distinction. Et ceux qui peuvent le faire, ils peuvent avoir un processus résilient pour protéger l'infrastructure critique de l'information. La plupart des pays se penchent sur l'infrastructure essentielle, mais pas l'infrastructure essentielle informatique. Ils n'ont pas les mécanismes en place pour les systèmes de contrôle des ordinateurs, des réseaux, de ces infrastructures. Donc, ce n'est pas… Voilà la situation. Voici quelques exemples de cette définition pour notre… L'ITU définit les infrastructures critiques et comme les services clés dont la mise hors service, hors nuire à la santé publique, la sécurité nationale, et une combinaison de tous ces éléments. L'ITF se focalise aussi sur les normes et définit les informations critiques. Ils ont en fait combiné les informations critiques et ils sont allés au-delà de l'infrastructure, critiques. Il est défini ceci en tant que les systèmes qui sont tellement essentiels à un pays que leur incapacité ou leur destruction en nuiraient à la sécurité nationale, à l'économie, la santé publique, la sécurité du public. Alors, on réalise que l'objectif, les buts pour protéger ces deux éléments et de s'assurer que la sécurité nationale est conservée, préservée, que l'économie, la santé publique, la sécurité des citoyens sont protégées. Alors, pour citer quelques exemples à travers la région africaine, le Zimbabwe définit les infrastructures d'information critique en tant que système informatique, les appareils, les réseaux, les données informatiques qui sont essentielles pour le pays et dont l'incapacité ou la destruction ou ingérence avec ces systèmes, cet accès, nuirait à la sécurité, à la défense, à l'économie et aux affaires internationales, à la santé publique, la sécurité et le système bancaire, etc. Donc, ils sont allés même au-delà de cet aspect informatique en parlant de la sécurité des citoyens, etc. Ils sont allés au-delà de tout ceci en parlant du secteur bancaire, etc. Donc, l'Afrique du Sud définit ces infrastructures d'information critique en tant que tout système TIC, tout système de données, toute base de données, tout réseau, tout personne, bâtiment, site qui traite de ceci et qui sont fondamentaux à l'opération efficace de l'État. Alors, tout ce qui contribue à l'opération, le fonctionnement du système de l'État, de la sécurité nationale, tout cela est classé en tant qu'infrastructure critique d'information. Et au Ghana, en tant qu'exemple, en rédigeant notre première politique de cybersécurité en 2014, j'ai fait partie de l'équipe qui faisait ceci, on a défini ces infrastructures critiques. Alors, on est passé des infrastructures critiques. Alors, si vous voyez, si vous regardez nos lois, etc., vous trouverez infrastructures d'information critique à cause de la numérisation des progrès technologiques. Et je reviendrai sur ceci. Alors, les infrastructures d'information critique sont les actifs, qu'ils soient réels ou virtuels, des systèmes, des fonctions qui sont essentielles pour l'État et dont la destruction, l'interruption, l'ingérence auraient des effets dévastateurs sur l'économie, la croissance économique, la force de l'économie et notre image national, notre sécurité nationale, la santé publique, la sécurité des citoyens. Tout ceci est classé en tant qu'infrastructure critique. Et je veux faire la distinction entre une infrastructure critique qui parle des éléments qui sont un bénéfice pour l'État. Les systèmes d'eau, les systèmes d'électricité, la santé publique. Le Ghana, en fait, y a compris l'exploitation minière et y a classé tout ceci. Et certains pays classent en fait les monuments publics en tant qu'infrastructures critiques, selon comment on voit les choses. Mais quand on parle d'infrastructures d'information critique, on parle de systèmes informatiques, d'appareils, de réseaux informatiques, de logiciels, de programmes, de bases de données, tout ce qui est compris et qui aide à faire fonctionner ces infrastructures critiques. Par exemple, on a automatisé beaucoup de nos infrastructures critiques. Le système d'eau, d'approvisionnement en eau, l'électricité, tout cela est numérisé. Il y a des systèmes informatiques qui font fonctionner ces infrastructures. Alors, toutes les infrastructures critiques qui ont été automatisées ou qui fonctionnent à l'aide de systèmes informatiques sont classées en tant qu'infrastructures d'information critique. Alors, quand on parle d'infrastructures critiques, cela comprend en fait les infrastructures d'information critique. Parce qu'il y a certaines de ces infrastructures critiques qui fonctionnent à cause des ordinateurs. Alors, merci. En effet, votre réponse éclaircit le fait que quand on parle des infrastructures qui sont cyberdépendantes, il ne faut pas seulement parler d'un secteur, il faut identifier aussi les réseaux, les données sur ceux-ci et réaliser qu'ils sont vulnérables aux attaques. Par exemple, le vert Stuxnet a été introduit à travers une clé USB. Et donc, il y a des dangers physiques, des vulnérabilités physiques et virtuelles. Je voudrais aller au-delà de ceci un petit peu par rapport à comment le Ghana aborde cette protection de ces informations critiques et comment le Ghana définit ceci. Donc, on a fait une analyse préalable pour des recherches sur lesquelles on travaille, mais il semble que la plupart des pays africains qui ont établi des politiques de protection des infrastructures critiques définissent les infrastructures d'informations critiques en définissant les systèmes qui sont vulnérables et font cela secteur par secteur. Mais il y a quand même un accord sur le fait qu'il y a des systèmes au sein du gouvernement, des forces armées, des télécommunications, le secteur de l'eau, par exemple, d'approvisionnement d'eau, qui sont vulnérables. Mais il y a différentes approches par rapport à ceci. Le Ghana y inclut le secteur de l'exploitation minière, par exemple. Alors, je pense qu'on peut parler d'un peu comment ces infrastructures critiques peuvent être différentes pour chaque pays. Alors, qu'est-ce que le Ghana définit en tant qu'infrastructures critiques et comment on est arrivé à ces définitions pour ces différentes classifications? Merci pour cette question. Alors, la détermination du Ghana par rapport aux infrastructures qui sont cyberdépendantes, c'est basé sur ces efforts de transformation numérique et le niveau de transformation de ces infrastructures critiques. Il est important de dire que les gouvernements et même le vice-président a lancé, en fait, cette campagne du Ghana numérique. C'est un effort d'automatiser toutes les infrastructures critiques. Et quand ces infrastructures critiques sont automatisées, elles sont classées en tant qu'infrastructures d'informations critiques. Mais cette numérisation qui est rapide au Ghana, cela a accru le nombre d'infrastructures qui sont cyberdépendantes et elles augmentent au fil du développement du Ghana. Notre politique et notre stratégie de cybersécurité et la loi de cybersécurité qui a été promulguée l'année dernière, tous ces éléments disent qu'il faut protéger nos infrastructures critiques. Il y a un dispositif pour établir quelles sont ces infrastructures critiques. D'abord, il y a l'établissement d'un groupe de travail cybernétique qui comprend tous les représentants des parties prenantes des secteurs d'infrastructures d'informations critiques. Par exemple, le secteur bancaire et les agences du gouvernement qui sont pertinentes. Ils participent ensemble dans ce groupe de travail pour déterminer quelles infrastructures tombent dans cette catégorie, d'être une infrastructure d'informations critiques. Alors, ils identifient quels sont les éléments de la sécurité nationale au sein du secteur bancaire, du secteur de l'énergie, du secteur des transports, le secteur de l'eau, le secteur de la santé, l'énergie, les réponses d'urgence. Et même la nourriture, les aliments et l'agriculture ont fait partie de ceci. Et un aspect incroyable que l'on voit, c'est vraiment les infrastructures publiques clés qui sont maintenant comprises dans ceci, parce que ce sont des éléments, des actifs de l'infrastructure qui sont essentiels. Et le secteur, en effet, de l'exploitation minière a été rajouté. Il y a des drones qui sont impliqués dans ce secteur. Et jusque-là, ça n'avait pas été un domaine de focalisation, mais on l'a rajouté à la liste. Donc, cette loi de cybersécurité de 2020 donne au ministre des Communications, qui supervise ce secteur, le pouvoir d'identifier et de rajouter de nouveaux secteurs, de nouvelles infrastructures à ces infrastructures critiques quand ils pensent que ceci devrait être fait. Et donc, il y a aussi ce centre de... Donc, il a cette autorité avec le conseil du comité de rajouter des éléments à cette liste des infrastructures critiques. Et donc, l'infrastructure critique telle qu'elle est maintenant, c'est devenu une loi. Donc, on ne peut pas rajouter des choses sans avoir une procédure bien déterminée. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. En effet. Et en effet, d'ajouter des infrastructures peut aider à les protéger et de rajouter des secteurs de l'économie dans ceci, c'est très intéressant. Et aussi, cette autorité donnée aux autorités de la communication pour protéger ces infrastructures au besoin. Et c'est une approche intéressante pour le Ghana dans son processus de numérisation, de rajouter ces infrastructures au fil du temps pour leur donner les protections nécessaires. Je vais maintenant passer au colonel-major Mohamedou avec une question semblable. Alors, il y a les politiques du Niger par rapport aux infrastructures critiques qui sont en train d'être établies. On est tous en train de faire ceci. On veut écouter les expériences des différents pays. Alors, colonel-major, quelles sont les infrastructures critiques cyberdépendantes de votre pays? Je comprends qu'il y a un processus en place pour identifier ces infrastructures. Alors, si vous pourriez parler du processus. Alors, la question est quelles sont les infrastructures cyberdépendantes et qu'avez-vous mis en place pour les protéger? Merci. Donc, merci. Je voudrais remercier le César pour l'occasion qu'il m'offre pour présenter l'élaboration de la cybersécurité au Niger. Donc, je disais, par rapport à votre question, il faut savoir que le Niger n'a pas officiellement une liste d'infrastructures critiques puisque nous avons encore le processus d'élaboration de notre stratégie de cybersécurité qui est en cours. Cependant, nous avons pu identifier et aussi en se référant à la stratégie régionale de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité de la CDAO, nous avons identifié un certain nombre de secteurs qui sont pris en compte dans le cadre des infrastructures critiques. C'est ainsi que nous avons le secteur, donc, des activités de l'État même, qui, donc, tout ce qui est à la défense nationale, à la sécurité nationale, aux finances publiques. Nous avons les télécommunications, le secteur de télécom, le secteur de transport, le secteur de l'énergie. Donc, dans tous ces secteurs, vous avez des infrastructures critiques, tels que, par exemple, si je prends l'exemple de l'eau, nous avons les barrages, nous avons dans les finances, nous avons les banques, le trésor public. Donc, voilà un peu comment nous avons pris en compte ces infrastructures en attendant la mise en place de la stratégie de cybersécurité du Niger. Par rapport à la protection, nous avons aussi un processus qui a un processus de recrutement, en tout cas de mise en place d'un CSU qui va prendre en charge tous les incidents de cybersécurité. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons une agence pour la société de l'information qui est en charge de la politique de cybersécurité de l'État. C'est une agence qui est logée à la présence de la République, mais qui prend en charge tous les incidents liés au fonctionnement du cyberespace de l'État. L'Agence nationale pour l'associer de l'information a eu à traiter des incidents. Nous avons, je peux vous donner, par exemple, deux situations où l'agence a pu intervenir. Nous avons d'abord une cyberattaque sur les sites web du gouvernement qui était hébergés à l'agence. Donc, suite à cette attaque, l'agence a pris des dispositions pour faire face à ces attaques-là, notamment d'abord en recommandant de mettre en place des logiciels avec des licences, puisque nous avons certains qui ont installé des logiciels qui ne sont pas sous licence. Ensuite, il y a eu des certificats de sécurité pour les serveurs, donc pour passer en HTTP. Et donc, en tout cas, voilà comment l'agence a pu juguler cette attaque sur les sites web du gouvernement. Il y a eu un incident qui n'est pas une cyberattaque, mais qui est un incendie dans la salle de serveur. Effectivement, la salle de serveur a pris feu et donc le serveur central avait été détruit. Donc, suite à ça, il y a eu des réaménagements du local et il y a eu une récupération des serveurs grâce au backup du cloud privé. Voilà un peu. Donc, actuellement, l'agence a lancé le recrutement d'un responsable de la sécurité informatique, CISO. Donc, ce recrutement a un cours et c'est ce monsieur informatique, monsieur le système d'information qui est en charge de faire face à tous les incidents de cybersécurité. Je voudrais ajouter qu'au Niger, nous n'avons pas un organe fédérateur de tous les systèmes et de toutes les réponses au niveau en cas d'attaque cyber. Donc, aujourd'hui, chaque entité, chaque service, chaque structure essaie de faire face comme il peut aux cyberattaques. Donc, dans les banques, il y a des directions, il y a des services techniques pour faire face aux cyberattaques. Au niveau, il y a une équipe technique. Au niveau, donc, dans chaque structure, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour faire face aux cyberattaques. Voilà un peu le tour que je pouvais faire de la situation, en tout cas, des cyber, des infrastructures critiques au Niger et des réponses qu'on apporte dans l'encadre du cyberattaque. Merci beaucoup, Colonel Mahamadou. Tout d'abord, si j'ai bien compris, c'est l'importance de la coopération régionale, les acteurs régionaux tels que la CDAO, l'Union africaine, qui sont dans le processus de développer des cadres juridiques, des politiques pour protéger l'infrastructure critique, pour mieux identifier les infrastructures géocritiques. Et de même, il est bien important d'établir des institutions, comme vous l'avez dit, comme fait cette agence nationale du Niger pour protéger l'informatique et de répondre aux attaques, aux cyberattaques. Et je pense que cela, cette agence va jouer un rôle principal pour toutes les institutions pour les protéger des attaques, des cyberattaques. Vous avez soulevé la question aussi à savoir comment répondre aux attaques cybernétiques dans les secteurs particuliers, quels sont les rôles, les responsabilités, l'équilibre de pouvoir entre le public et le gouvernement. Et j'aimerais bien entrer dans ce sujet un petit peu plus, c'est-à-dire quels sont les éléments clés d'une équipe si certes, que ce soit au Niger, quels sont les plans, les projets. Et d'après vous, quelqu'un qui a travaillé sur ces problématiques depuis longtemps, quelles sont les leçons apprises? Que reste-t-il à faire? Que pensez-vous que va faire le Niger dans les années à venir pour mieux protéger son infrastructure critique? Et quelles sont les leçons apprises à travers les processus déjà mis en place? Pour le Niger, déjà, nous sommes dans la ligne des directives de la CDAO en ce qui concerne la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, ainsi qu'une politique régionale, toujours de la CDAO, sur la protection des infrastructures critiques. En ce moment, nous avons un comité national chargé d'élaborer la stratégie nationale de cybersécurité. Donc, ce comité va prendre en charge, en compte en tout cas, dans notre stratégie, toutes les directives issues de la communauté économique des États de l'Afrique du Ouest. Dans un deuxième temps, comme je vous ai dit, l'ANSI, l'Agence nationale pour la société de l'information est en train de recruter un chef d'informatique chargé de mettre en place les procédures et les certifications qui sera en charge aussi du domaine gouvernemental, le nom de domaine, et va assurer la veille technologique. Donc, nous sommes dans une voie aussi pour créer un CSIRT, qui est là actuellement. Nous avons eu une expertise de l'UIT, l'Union Internationale de Télécommunication, qui a fait une étude pour nous pour savoir comment mettre en place un CSIRT. Et on a organisé des ateliers de rencontres de sensibilisation sur la mise en place de ce CSIRT. Donc, au niveau national, nous avons aussi une stratégie nationale de sécurité intérieure qui avait prévu de prendre en compte un cadre de lutte contre les cyberattaques. Et ce cadre-là est toujours d'actualité. La sécurité intérieure, elle travaille là-dessus. Donc, pour élaborer ce plan de cyber défense. Voilà. Voilà un peu les chantiers sur lesquels le Niger travaille. Et je pense qu'à l'horizon 2022, comme l'a recommandé la CIDAO, nous devons avoir une stratégie nationale de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Merci beaucoup. Alors, deux choses. Vous avez mentionné tout d'abord que le Niger est en train de mettre en place des CSIRT, ce groupe de spécialistes techniques avec des expertises multidisciplinaires provenant de secteurs différents, responsables, et pour répondre aux crises, mais aussi de se remettre des crises, des cyberattaques. Il faut non seulement les empêcher, mais aussi il faut savoir comment les surmonter. Il faut avoir des protections des données. Par exemple, la situation du serveur qui a été incendié, comme vous l'avez dit, la plupart des pays mettent en place justement des CSIRT. Je pense que dans le cas du Niger, cela fait partie avec l'Agence nationale de cybersécurité, et les CSIRT vont être établis secteur par secteur pour assurer qu'il y ait des protections. Alors, vous avez mentionné de même que le rôle important que joue la CIDAO, il faut surligner cela, c'est le catalyseur pour les stratégies, les politiques, et je vois tous les éléments différents d'une réponse nationale, la législation, les lois, les politiques, les institutions sont tous interliées, et pour bien comprendre, il faut avoir une politique en place bien établie pour comprendre quelles sont les infrastructures critiques justement. Revenons à vous, Ken, pour la même série de questions. Merci beaucoup, colonel Mahamadou. On a bien compris quels sont les efforts en cours au Niger pour protéger votre infrastructure nationale, pour vous protéger contre les cyberattaques, et l'importance de l'orientation régionale. Et quels sont les mécanismes que vous avez au Ghana, M. Ken? Comment fait le Ghana pour se protéger, justement protéger ses infrastructures critiques? Merci, Nate. Le Ghana a des mécanismes très compréhensifs pour les CISERT et une bonne coordination entre les agences différentes, et cela est bien clairement défini dans notre document de stratégie de sécurité nationale, qui est aussi bien capté dans notre nouvelle loi de la cybersécurité, et dans notre initiative de la cybersécurité. Dans toute notre élaboration de cela, des mécanismes des agences différentes, nous avons essayé de suivre l'orientation de l'Union africaine, nous ne travaillons pas à l'écart, nous travaillons ensemble avec les organismes régionales. Et alors, le Ghana a établi un centre national de cybersécurité qui a la responsabilité de surveiller les CISERT et une coordination interne et externe, extérieure de même. Et ce centre de cybersécurité nationale a été établi et basé sur notre politique de stratégie de cybersécurité. Et donc, cela est devenu notre autorité, devient notre autorité. Le centre est responsable, donc, pour les développements de la cybersécurité, il inclut les CISERT au sein du gouvernement, les réponses et aussi la protection de notre infrastructure, de critiques informatiques et puis aussi l'établissement d'un groupe de travail technique, cibernétique dont j'avais parlé tout à l'heure. Ce groupe est responsable pour la mise en œuvre de toute cette stratégie que nous avons qui inclut les mécanismes de réponse, de protection. Et cette équipe est comprise de représentants de tous les secteurs de la forme de l'infrastructure critique. Tous sont le secteur privé, y compris les organisations de la société civile, sont incluses pour assurer que les droits de la personne, des citoyens ne soient pas offreints. Et voilà l'équipe qui est en place, qui est responsable de surveiller les mécanismes, le mécanisme des réponses des CISERT. Il y a aussi l'établissement d'un groupe de pilotage interministériel. Ce n'est pas fait dans beaucoup de pays, mais on va le faire parce que le gouvernement, le président voit ceci comme étant une de ses plus grandes priorités, une initiative qui est importante, qui veut dire que tous les ministères pertinents vont se rassembler pour fournir des lignes directrices et un appui pour ce comité de travail technique. Et on va peut-être donner, par exemple, des incitations fiscales pour le secteur privé pour établir des mécanismes de protection. Le président préside en fait ce comité interministériel et donc cela démontre l'importance de la cybersécurité par rapport au gouvernement. Maintenant, nous avons aussi le CERT national qui est sous le centre de sécurité, qui se rattache à celui-ci et qui est responsable pour les réponses, les ripostes aux incidents. Et alors, la loi dit que tous les secteurs d'infrastructures d'information critique doivent établir leur propre CERT. Et ils se rattachent au CERT national. Et ensuite, nous avons ces CERT sectoriels. Donc, ces CERT sectoriels sont là. Par exemple, le secteur de la télécommunication a son propre CERT qui est établi et qui fonctionne déjà. Il y a le système bancaire, le système financier. Chacun a son propre CERT et il y a d'autres CERT sectoriels qui vont être établis. Donc, par exemple, même le domaine universitaire est censé avoir son propre CERT. Donc, nous avons ces mécanismes et nous avons cette réponse, cette riposte nationale est responsable pour établir une riposte à toutes les cyberattaques et aussi pour surveiller la protection de nos infrastructures d'information critique. Et chaque secteur a la responsabilité d'avoir sa propre réponse par rapport à ces infrastructures d'information critique. Alors, je vais m'arrêter là et je peux éclaircir certains points après le coup. Alors, merci. Vous nous avez donné beaucoup d'exemples de bonnes pratiques. Par rapport à une agence qui gère, en fait, ceci, par exemple, le CERT national qui établit les CERT sectoriels. Et pour s'adresser aux menaces envers les infrastructures d'information, il faut avoir cette coordination au niveau les plus élevé, le président, etc., le comité dont vous avez parlé. Il y a de très bonnes pratiques qui pourraient être utilisées par d'autres pays africains et par beaucoup de pays. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays à travers le monde qui ont ce genre d'architecture robuste. Et vous avez parlé que ces efforts sont multipartites. Et donc, le but de ce séminaire, c'est de faire le bilan sur tout ceci. Alors, la dernière question pour chacun d'entre vous, et prenez cinq minutes, s'il vous plaît, chacun. J'aimerais entendre, qu'est-ce que vous pensez qu'est le rôle des secteurs de la sécurité dans tout ceci? Pour Ken, quel est le rôle du secteur de la sécurité au Ghana, au sein des efforts du gouvernement pour protéger les infrastructures critiques? Et quel devrait être aussi le rôle du secteur de la sécurité au Ghana ou en Afrique en général? Merci. Oui, alors je pense que le secteur de la sécurité, et en fait, la sécurité nationale, voulant dire que c'est le centre qui coordonne la sécurité nationale, doit avoir une réponse qui protège ces infrastructures critiques et préserve le bien-être des citoyens. Ils sont responsables, ils étaient responsables pour la protection des infrastructures critiques, même avant ces progrès technologiques. Donc, ils jouent encore un rôle clé dans la supervision de tout ceci. Et ils ont une responsabilité juridique envers ceci pour s'assurer que ces infrastructures, les éléments physiques, les êtres humains sont protégés. Ils ont déjà cette responsabilité. Notre centre de sécurité nationale fait partie du groupe de travail technique sur la cybersécurité. Ils ont un représentant dans ce groupe et ils ont aussi un rôle dans le groupe, le comité de pilotage. Donc, ils ont un rôle au niveau technique et au niveau sectoriel. Ils sont donc une partie prenante par rapport aux infrastructures critiques parce que les forces armées supervisent, font fonctionner le système de sécurité nationale, que ce soit du point de vue des télécommunications ou pour surveiller les menaces contre le pays. Donc, ils jouent un rôle essentiel dans ce secteur. Donc, ils ne sont pas différents d'un autre secteur. Ils ont leur rôle. Ils ont déjà leur certes sectorielles pour coordonner toutes les initiatives de cybersécurité dans le secteur de la sécurité. Donc, ils jouent un rôle important dans la protection de nos infrastructures d'information critique au Ghana. Merci. Merci. Alors, la même question pour vous, colonel Majeur. Que pensez-vous du rôle du secteur de la sécurité? Donc, quel est ce rôle dans les efforts du gouvernement pour la protection des infrastructures critiques au Niger? Et plus généralement, quel pensez-vous devrait être le rôle du secteur de la sécurité à travers le continent pendant cette continuation de la numérisation du continent? Merci. Merci. Donc, par rapport à cette question, je dirais comme Ken, donc au Niger, c'est le Conseil national de sécurité qui fédère toutes les initiatives en matière de sécurité et qui gère tous les problèmes de sécurité nationale. Donc, pour cela, ils disposent de certains organes de renseignement, puisque le renseignement est très important dans le cadre de la cybersécurité pour déjà prévenir des attaques, pour détecter éventuellement des acteurs cybercriminels. Donc, déjà à ce niveau, le service de renseignement, nous avons ici au Niger la direction générale de la documentation et de la sécurité de l'État qui s'occupe des renseignements sur les cybercriminels. Au niveau de la défense nationale, d'abord, au front des forces armées, nous avons une direction centrale des transmissions. Cette direction est en quelque sorte l'opérateur TIC des armées et aussi des organes du ministère de la Défense nationale. Et de cela, il joue un rôle de veille, de monitoring des crises, mais surtout de prévention à travers donc des communications et des séances de sensibilisation des agents des forces de défense et de sécurité sur l'usage même des outils du cyberspace. Donc, il y a un audit, il a les capacités aussi de faire des audits de tous les systèmes cyberdépendants des forces armées et de la défense nationale. Et à cela s'ajoute aussi la protection même matérielle et physique, puisque l'infrastructure critique comporte quand même deux volets. Et je pense qu'il y a le volet physique qu'il faut protéger et il y a le volet des mesures de cybersécurité qu'il faut adjoindre à ces infrastructures critiques. Au niveau de la sécurité intérieure, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une stratégie nationale de sécurité intérieure qui avait été adoptée en septembre 2017. Et déjà à ce niveau, il y avait une prise en compte des cyberattaques. Donc, pour cela, cette stratégie recommande, dans un axe stratégique, de développer un plan national en vue d'assurer la cyberdéfense. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un système qu'avec toutes les forces de défense et sécurité, nous arrivons à échanger des enseignements, des informations, bien qu'il n'y ait pas un CERC spécial et dédié à la défense ou à la sécurité. Mais nous sommes dans une dynamique d'échange, de partage d'informations. Nous avons aussi, je voulais ajouter, une division de la police nationale qui s'occupe de la cybercriminalité, donc qui lutte contre tout ce qui est cybercriminalité et qui intervient aussi souvent dans le cadre des attaques, des cyberattaques. Je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a une attaque d'une infrastructure critique, il y a d'abord une évaluation technique, en tout cas, qui est faite par l'équipe technique. Maintenant, lorsqu'il y a d'éventuels criminels, d'éventuels suspects qui sont à l'origine de cette attaque, l'enquête est confiée à la police nationale à travers la division de lutte contre la cybercriminalité. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire du rôle que jouent les acteurs de la sécurité au Niger dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et la cybersecurité. Je pense que vous avez tous les deux très bien établi à quel point il est essentiel que les acteurs de la sécurité nationale soient impliqués dans cette protection des infrastructures. On a parlé des systèmes de communication. Il faut qu'on ait bien sûr de meilleurs ressourcés des expertises techniques et donc parce qu'il y a des éléments très sensibles à protéger. Et vous avez parlé aussi d'une réponse plus large nationale, que c'est le rôle de la police d'identifier, d'enquêter sur les crimes qui sont commis par rapport aux infrastructures critiques. Donc, là où le débat est un peu plus ambigu, en Afrique ou à travers le monde, c'est quel genre de choses le secteur de la sécurité devrait faire pour protéger, par exemple, des responsabilités qu'on verrait plutôt comme liées au secteur privé, les banques, les télécommunications. dans une certaine mesure, ils ont beaucoup de capacités internes pour identifier et prévenir les cyberattaques. Il faut donc leur donner les bonnes incitations pour que le secteur de la sécurité n'ait pas à intervenir dans ces événements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !